Bonjour les Sagittaires, très contentes de se retrouver pour cette connexion. Ensemble, les énergies et les messages, et ça veut parler pour vous, pour ce mois de novembre 2021. Quelle sera votre carte conclusion ? Que nous vous lirons ensemble avec la carte qui accompagnera la guidance sentimentale, l'énergie sentimentale à la fin aussi de cette guidance. Alors, la carte conclusion, les vagues. Alors, est-ce que ce sont les vagues du succès ou est-ce que ce sont les vagues de la tempête ? On va demander à Gaïa, vous savez qu'elle est toujours là, elle donne le tempo des guidances. Pour vous, Sagittaires, pour nous, Sagittaires, parce que je suis Sagittaire aussi. Allez, Sagittaires, s'il vous plaît mes guides, s'il te plaît Gaïa. Waouh, ça veut parler, il y en a trop. Il y en a trop ! Ah, je ne fais pas de l'utiliser. Allez, on va reprendre traditionnellement. Gaïa, s'il te plaît, Sagittaires. Sagittaires, s'il te plaît, novembre, énergie centrale, associé, et énergie de fin de mois. Alors, en énergie centrale, qu'avez-vous ? Waouh, j'adore ! Ça se passe de commentaire. Arcane majeur chez Gaïa de la guérison. Bon, bah écoutez, on va voir de quelle guérison c'est. Donc, ça serait, vous allez surfer sur une vague évolutive visiblement positive. Render. Alors, est-ce que c'est une tierce énergie ou est-ce que c'est vous qui renaissez un peu de vos cendres ? Vous êtes porté, bon, ce n'est pas le phénix, mais c'est un petit peu la même idée. Vous renaissez de vos cendres sur le plan émotionnel, c'est possible. On va voir, je ne sens pas de tierce énergie là pour l'instant, pour vous dire. Et vous allez sortir évidemment de cette émotion un petit peu tristounette. Elle est très jolie cette carte, regardez comme elle est belle. Gaïa est en train de vous dire qu'ici, vous avez les émotions dans le gris, dans la grisaille. Mais regardez ce qui arrive au travers de vos émotions, le soleil et la lumière. Et ici, une abondance sur le plan sentimental extrêmement colorée. C'est chouette, c'est joli. Que c'est beau, j'aime bien. Allez, on y va. On précise tout ça, s'il vous plaît, mes guides, pour les Sagittaires. Novembre 2021, vous avez le soleil avec vous sur votre guidance. C'est un signe. Allez, mon writer. Oh là 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 là. Oui, vous allez fêter quelque chose, c'est bien. J'aimerais bien qu'elle soit plus calme. J'ai appelé mes guides, ils sont bien là, mais bon. Allez. Alors, cette guérison, quelle est-elle, s'il vous plaît, mes guides ? Cette naissance ou cette renaissance, le phénix qui renaît de ses cendres et cette lumière sur les sentiments qui sont restés enfouis un petit peu longtemps, me dit-on. Fin d'un cycle, waouh ! Oh, j'adore ! Regardez, sur la guérison, vous avez l'étoile. Alors, pour ceux qui me disent, vous savez que je ne mets pas les cartes que en positif ou que en négatif. Elles ont chacune leur pendant positif et négatif. Mettre l'étoile dans le négatif, ça serait quand même compliqué avec la guérison à côté. Donc, vous, il y a une bonne étoile qui, me dit-on que c'est de l'ordre de la destinée, c'est l'ordre du karmique. Oui, je ne sens pas l'énergie, mais bon, les cartes me font mentir, elles sont là pour ça aussi. On est vraiment sur le 3 de Pentacle, sur une carte d'association. On va recouvrir, je ne sens pas d'énergie tierce. Waouh ! Ouais, quand je vous dis qu'il y a une lumière qui va être faite sur vos sentiments, là, c'est clairement le 2 de coupe, c'est la rencontre. C'est une guidance générale, ça va être compliqué que je la mette... Bon, on a l'association ici, ça peut être aussi une rencontre décisive sur le plan professionnel, artistique, sportif. Mais bon, il y a une guérison affective et sentimentale. Alors après, effectivement, vous pouvez vous libérer de carcans émotionnels si votre émotion dans le travail ou dans les relations sociales va mieux. Mais on est quand même ici très ancré sur un démarrage affectif. On va continuer. Bien sûr, une troisième ligne, pour ceux qui me disent, vous savez. Je monte les lignes. Il faut que je m'arrête à un moment donné, malheureusement. Parce que j'adorerais pouvoir monter, mais après, les vidéos sont trop longues et elles ne passent pas. Pour les sagitaires, s'il vous plaît, mes guides. Troisième ligne, pour préciser tout ça. Alors, guérison plus étoile, là, vous me faites un festival, les sagitaires. Alors, guidez-moi. Je prends quelle carte, là ? Voilà, merci. Il y a une association qui vous remet en ordre de personnel et affectif, ici. Et là, c'est très beau, mais c'est quand même haut, haut. C'est une rencontre, hein. C'est une rencontre. Alors, bon, peut-être ne sera pas celle du cœur. Pour autant, ce sont des cartes de cœur, hein, très clairement. Mais c'est une rencontre qui va être quand même très importante. En dos de deck, on a... Je suis une des rares à aimer la mort. Ben oui, parce que quand cette carte sort, ça veut dire qu'il y a une fin. Et c'est souvent la fin de quelque chose qui doit passer. Quand l'univers vous provoque de tourner les pages, c'est que c'est important que vous les tourniez, pour vous. Et donc, c'est vraiment la carte de la transformation et du renouveau. Donc, j'aime bien cette carte. Alors, sur cette étoile et cette guérison, oh, votre carte, les amis. Arcane majeure de la tempérance. Regardez, j'adore cette carte. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. L'arc-en-ciel qui refait son apparition. Après la pluie, le beau temps, les fluides se remettent. C'est vraiment la carte de la guérison. Vous avez une ligne ici de trois cartes, trois arcades majeures. Ça va être un mois extrêmement favorable et fort, très puissant énergétiquement pour votre... Certains d'entre vous, Sagittaires, vous savez que la puissance de la lune face au soleil sur cette pleine lune du vin était extrêmement importante pour les signes de feu. Donc, on le retrouve vraiment ici de façon concrète au niveau des cartes. Oui, bon. Encore arcane majeure, le fou. Vous démarrez quelque chose de totalement neuf. C'est confirmé, les cartes, les unes après les autres me confirment la chose. Et c'est le 6 de bâton. Je ne peux pas l'interpréter négativement. On a ici les lauriers de la victoire sur un couple. Alors, ça peut concerner une association déjà existante. Un couple marié déjà existant, ça peut être la rencontre vraiment de vérité pour les célibataires. Ça va être intéressant la carte que je vais vous tirer pour les énergies sentimentales. Allez voir votre ascendant. Je ne sens pas encore de tierce énergie, bien qu'ici on a vraiment une association qui permet un nouveau départ. On continue, on recouvre. Quatrième ligne. Sagittaire. C'est un beau tirage des Sagittaires, je suis contente. C'est très très beau. C'est magnifique. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, mais qu'est-ce que c'est beau. Le fou, le... C'est... Très 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 beau. C'est magnifique. Une guérison en fanfare. Une association. Une... Il y a une fusion ici qui est profitable. Et là... Une vraie victoire sur les émotions. En tout cas, une vraie victoire sur une nouvelle vie. En Dodec, on a le diable. Le diable, c'est aussi les finances. C'est aussi attention. Mais c'est aussi puissance et pouvoir. Et effectivement, quand on a autant de guérison, quand on a la bonne étoile, quand on a ça, on devient super puissant. On est super heureux. La force. Regardez comme elle est belle, cette carte. Que des arcanes majeurs. C'est un mois majeur pour vous. À l'aube de votre anniversaire. Et pour certains, puisqu'on a des sagittaires de novembre aussi, on a des gens qui vont vraiment fêter leur anniversaire de façon magnifique. Le 5, 5 de bâton. 5 de bâton, il y a encore, effectivement, c'est peut-être ça que je ressens. Pas une tierce énergie, mais... Ça va vous demander quand même un effort pour vraiment mettre la première, pour vraiment redémarrer quelque chose. Et on a de nouveau l'association, le roi de coupe. Vous fêtez quelque chose ensemble. Bon, on est sur du coupe. Mais on est encore sur la gaieté, sur la victoire, sur le côté festif des choses, sur tout ce qui est heureux et joyeux. Tout ça va se faire avec vraiment beaucoup, beaucoup de puissance. Que cette carte recouvre ça, ça va arriver vraiment... C'est quelque chose que, quand je vous ai dit, c'est ce qu'on me disait à l'oreille, c'est de l'ordre d'un changement karmique pour certains d'entre vous. C'est un grand tournant de vie. Cinquième ligne. Amis Sagittaires. Alors, se tournant. Se tournant vers une guérison. Cette association qu'il faut aller chercher, cette union qu'il faut aller chercher, on vous dit en associé, mettez la première quand même, agissez avec ce 5 de bâton. Et là, c'est victoire, joie, amour. C'est beau. C'est très beau. Encore le 3 de coupe, c'est la même carte. Vous avez fêté quelque chose, les amis. Certains d'entre vous vont fêter quelque chose. Le pendu, ça ne m'étonne pas qu'il arrive comme ça. Parce que vous n'allez pas être pendu du tout. Il y a trop d'arcades majeurs. Vous n'allez pas être dans l'immobilisme. Au contraire. Ça ne m'étonne pas qu'il arrive là, parce que vous allez tellement avoir une vague d'émotions qui va vraiment déferler. Je suis dans une guidance générale, donc ça peut être effectivement travail, mais c'est quand même très ancré amour. Ça va vous permettre de voir la vie différemment. Vous allez voir les choses totalement différentes. D'où le pendu. Le 7 de bâton. Il y a des choses qui vont être à régler automatiquement. On a le 5 et le 7 de bâton. On ne transforme pas sa vie sans que ça provoque des troubles. Mais ce sont deux cartes qui sont très légères. Sur ce que je ressens, c'est normal. On est vraiment sur une très très jolie transformation. Et regardez cette carte de vague. Elle vous dit « Les marais sont le miroir de l'âme qui a tant traversé et façonné ainsi une personnalité. Les vagues des souvenirs sont dans la mémoire de l'eau. Lâchez-le. Le chaman, la partie de toi qui communique avec l'univers entier voit la vague arriver. Il la salue avec joie. Il va avec elle, se laisse glisser, se laisse jaillir et se laisse repartir. » Vous allez surfer, les amis. Vous allez surfer sur une vague de transformation extrêmement positive. Comme on est quand même très ancré ici sur de l'émotionnel, ça va être intéressant pour vous d'aller voir votre signe lunaire, votre ascendant si vous le souhaitez. Mais surtout, effectivement, quelle est l'énergie de la guidance sentimentale pour vous sur novembre 2021 ? Ce sera celle-ci. La ronde de désastre. Est-ce que vous voyez ? Elle est hyper intéressante. La carte 65, 6 et 5, 11 du 1 plus 1. Est-ce que vous voyez les deux personnages ici ? Dans un tourbillon de feu et de lumière. Je crois que ça se passe de commentaire. Elle va être très intéressante, votre guidance sentimentale. On s'arrête là pour la guidance générale. Je vous souhaite bien sûr la santé. Portez-vous bien. On se retrouve très vite. Namasté. Merci. Merci.